Oui, c'est une forme de guerre totale que le Hamas a déclarée à Israël et Israël entend réagir de manière extrêmement ferme. Il faut savoir que c'est la quatrième fois depuis 2008 que le Hamas et Israël s'affrontent dans la bande de Gaza. A chaque fois, Israël n'a pas voulu aller jusqu'à l'éradication du Hamas malgré la pression d'une partie de la population. Cette fois-ci, il semble qu'au regard de la vigueur, de la violence de l'attaque de samedi dernier, le gouvernement se voit contraint d'aller jusqu'au bout. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé, c'est ce que Benjamin Netanyahou a annoncé. Cela passe donc par ce blocus dont Yoav Galante vient de parler. Cela passe par ses opérations aériennes, par ses opérations terrestres et sans doute par une multitude d'actions commandos qui seront menées. Même si effectivement, comme on le dit dans le reportage, il y a ce problème inédit des otages qui sont retenus à Gaza. L'armée israélienne qui nous affirme également que toutes les villes attaquées ont été reprises. Et puis, cette dernière information, Stéphane, cette nouvelle incursion venue cette fois du nord d'Israël ? Oui, absolument. Alors, c'est un deuxième front qui s'ouvre. À vrai dire, les stratégies israéliens pensaient que c'est de là-bas que viendrait le danger. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, ils pensaient qu'ils avaient trouvé une forme de modus avec le Hamas, qu'ils pouvaient s'accommoder à leur porte du mouvement islamiste qui gérait plus ou moins la bande de Gaza. Mais l'état-major israélien s'attendait depuis très longtemps à une attaque venant du nord. Or, l'attaque est venue du sud, elle est venue du Gaza. Et le nord aussi semble s'enflammer, même si pour l'instant, évidemment, rien de comparable avec ce qui s'est passé samedi avec la bande de Gaza. C'est une frontière extrêmement dangereuse, le nord, pour Israël. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est contrôlée par le Hezbollah au sud de l'Iban, qui est une armée bien puissante désormais que l'armée libanaise elle-même, qui est une armée inféodée à l'Iran. L'Iran, l'ennemi juré d'Israël, une armée extrêmement bien équipée. D'ailleurs, contrairement à celle du Hamas, qu'on peut comparer à certaines armées ailleurs dans le monde. Et donc, effectivement, ce nord inquiète beaucoup Israël. et il est surveillé comme tu l'es sur le feu. Merci beaucoup Stéphane.